Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. Qu'est-ce que la théologie? Dans le processus de la science, la pensée précède la parole. Elle s'est traduite en parole. Mais là où notre propre pensée défaille, la raison éternelle nous lance la parole, dans laquelle se cache une étincelle de sa splendeur. Juste autant que nous pouvons supporter, autant qu'il nous faut, autant que la parole humaine peut saisir. Reconnaître le sens en cette parole, comprendre cette parole, voilà les assises foncières de la théologie, qui ne sauraient jamais complètement manquer, même sur le chemin de foi du plus simple croyant. La donnée préalable, c'est la parole, donc l'écriture. Aujourd'hui, une large partie des théologiens protestants reconnaît de différentes manières que le principe de la sola scriptura, l'écriture seule, c'est-à-dire la limitation de la parole au livre, n'est plus soutenable. De par sa structure intérieure, la parole dépasse toujours ce qui a pu entrer dans le livre. La parole biblique, au moment où elle est mise par écrit, a déjà connu tout un processus plus ou moins long de jeunesse orale. Et elle ne se fige pas au moment de sa rédaction, mais entre dans de nouveaux processus d'interprétation, des relatures, qui continuent à déployer ses potentialités cachées. Le sens de la parole ne doit donc pas être réduit à la pensée d'un seul auteur en un moment historique précis. Elle n'appartient point à un seul auteur, mais vit dans une histoire qui progresse et qui y comporte ainsi, d'après le passé et l'avenir, une largeur et une profondeur qui se perdent finalement dans l'incommensurable. Ce n'est qu'arrivée à ce point que nous pouvons commencer à comprendre ce qu'est l'inspiration. Nous pouvons voir où Dieu entre mystérieusement dans l'humain et où la qualité d'auteur purement humain est dépassée. Cela signifie alors que l'écriture n'est pas une météorite tombée du ciel, une pierre céleste n'ayant pas son origine sur terre qui serait strictement autre que toute parole humaine. Certes, l'écriture porte en elle la pensée de Dieu. C'est ce qui la rend unique et lui confère l'autorité. Mais elle a été transmise à travers une histoire humaine. L'écriture porte en elle la pensée et la vie d'une communauté historique que nous appelons peuple de Dieu parce que cette communauté est rassemblée et conservée dans l'unité par l'irruption de la parole divine. Il y a là une relation réciproque. Cette communauté est la condition essentielle à la genèse et à la croissance de la parole biblique et inversement, cette parole donne à la communauté son identité et sa continuité. Qu'est-ce que la théologie? L'écriture, la parole donnée préalablement, son sujet humain et le peuple de Dieu est vivant et identique à lui-même à travers le temps. L'espace de vie qu'il a créé et qui le porte est l'interprétation qu'il y est propre et qui ne saurait être séparé de lui. Sans ce sujet vivant toujours présent, l'Église, la contemporanéité avec nous manquerait à l'écriture. Elle tomberait dans ce qui appartient irrévocablement au passé. Elle deviendrait de la littérature que l'on interprète comme on peut justement interpréter la littérature. Le lieu de vie originelle du symbole chrétien est la vie sacramentelle de l'Église. Le symbole n'est pas un morceau de littérature. Pendant longtemps, on n'a pas voulu mettre par écrit la règle de la foi qui est ordonnée au symbole, précisément parce qu'elle est vie concrète de la communauté croyante. Ainsi donc, l'autorité de l'Église enseignante, l'autorité de la succession apostolique, est elle-même inscrite dans l'écriture par l'intermédiaire du symbole et elle n'est pas à séparer de celle-ci. Le magistère, sa mission est d'assurer la non-disponibilité de l'écriture, l'impossibilité de la manipuler, de lui sauvegarder sa clarté dans les litiges des hypothèses. Il y a donc là une réciprocité mystérieuse. L'écriture impose une mesure et une limite à la viva vox. La voie vivante garantit à la première qu'elle ne sera jamais manipulée. Une autorité de l'Église peut devenir arbitraire si l'esprit ne la garde pas, mais l'autoritarisme d'une interprétation livrée à elle-même, avec tous les cas de figure, ne contient certainement pas de moindre danger comme l'histoire le montre. de l'Église